Bonsoir, bienvenue dans ce journal de 19h. Le Premier ministre a procédé à l'ouverture de l'atelier de validation de la stratégie nationale du programme de désarmement, d'immobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Selon Jean-Michel Samaloukondi, ces travaux sont un cadre de concertation qui va permettre de mettre fin à l'insécurité dans les provinces sous état de siège et d'autres parties de la République affectées par les affres de guerre et des conflits armés. Un reportage de Patti Tonwang. Le gouvernement Bayardefonds et membres du programme de désarmement, d'immobilisation, relèvement communautaire et stabilisation veulent regarder dans la même direction pour conjurer l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Au verset lundi, 21 novembre 2022, par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi-Kiengé, vice-président du comité de pilotage du PDDR-CS, cet atelier a tant adopté une stratégie nationale et globale de ce programme qui lui donne une opportunité de réussir là où les autres ont échoué. La stratégie nationale du PDDR-CS qui retient notre attention aujourd'hui vient à point de nommer en tant que dispositif technique pour la matérialisation de la vision du président de la République, chef de l'État. Elle vient accompagner et appuyer la politique du gouvernement en matière de stabilisation, de sécurité et de relance économique à l'est du pays. Je ne saurais pas que vous féliciter pour cette étape importante, mais je vous garantis aussi le soutien total du gouvernement de la République que j'ai l'honneur de diriger. Je sais que les enjeux sécuritaires politiques et économiques, ainsi que diplomatiques, mais aussi les défis liés à ce programme sont énormes. Tony Tamboué, coordonnateur national du PDDR-CS, s'est apaisanté sur les innovations apportées à cette stratégie nationale rénovée, élaborée en tenant compte des forces et faiblesses des précédents programmes. Au regard, et c'est faible. Et pour la journée de ce lundi, Jean-Michel Samadou Kondé a eu des échanges avec le ministre britannique de l'Environnement, Antoine Defond, la manière de travailler en synergie pour protéger les potentialités de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, Pati Tondwankou pour le reportage. La République démocratique du Congo, pays solution pour la lutte contre le réchauffement climatique, cela n'est plus à démontrer. Les bassins du Congo, une réserve stratégique pour la planète, cette potentialité forestière doit être protégée par le monde entier. Le ministre britannique de l'Environnement, qui a eu une séance de travail ce lundi, 28 mars 2022, avec le Premier ministre Jean-Michel Samadou Kondé-King, évoque la manière de capitaliser cette potentialité. C'est essentiel que l'ADC bénéficie de la création des marchés du carbone, mais aussi des marchés de biodiversité, qui pourraient fournir aussi d'autres moyens pour le pays. Alors le Royaume-Uni est un grand partenaire de l'ADC dans cet agenda, et nous voudrions approfondir notre partenariat, qui était déjà appliqué, mais allait plus loin, pour accompagner l'ADC avec cet agenda. La meilleure façon de reconnaître le rôle combien important qu'ils jouent les forêts de la République démocratique du Congo, et de contribuer à son appui financier et technique, a conclu le ministre britannique de l'Environnement. Et puis la compagnie aérienne Égypte Air a procédé hier dimanche à son premier vol inaugural Kinshasa-Care. Ce porte-étendard égyptien ouvre une liaison directe à destination de Kinshasa avec trois vols hebdomadaires au départ du Care. L'ambassadeur égyptien en RDC, Andy Shaban, est le représentant de la compagnie Égypte Air et le chef de l'aviation civile congolaise, était sur le tarmac de l'aéroport international d'Unjili pour saluer ce grand événement. Rodé Panda était présent. Premier vol direct entre Kinshasa et Care. Il est 22h55 que l'appareil de la compagnie Égypte Air a foulé le sol congolais à partir de l'aéroport international d'Unjili. L'ambassadeur égyptien en RDC, Andy Shaban, les représentants d'Égypte Air et les chefs de l'aviation civile congolaise étaient au pied de l'avion. A l'atterrissage, le passager et l'équipe à bord ont été accueillis dans la salle VIP de l'aéroport et encouragé par l'ambassadeur et représentant du président Sissine qui a confirmé que ce vol direct est la preuve de la matérialisation de la bonne coopération entretenue par les deux chefs d'État au bénéfice des deux peuples. Hasser Oud, représentant d'Égypte Air, a précisé que cet événement, qui symbolise les liens de nombreuses années de collaboration et de coopération bilatérale, restera gravé dans les annales d'Égypte Air. Ce vol inaugural lance donc la liaison directe et régulière. L'aviation congolaise fera de même au profit des voyageurs. Il faut rappeler qu'après la signature de plusieurs protocoles d'accord dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et la République arabe d'Égypte, le gouvernement égyptien a décidé d'accompagner la RDC pour un partenariat gagnant-gagnant dans plusieurs secteurs, entre autres le centre hydroinformatique du Congo déjà opérationnel à Kinshasa. Et Égypte Air à Kinshasa avec une liaison directe est un geste détail d'affairissement des relations entre les deux États. Le ministre d'État en charge du portefeuille a échangé avec les experts comptables. Abel Kaïnda les a donné des instructions fermes et claires sur le respect de la procédure pour devenir commissaire au compte. Un reportage d'Angèle Mabiala. Les experts comptables se doivent de respecter les normes établies par la Fédération internationale des experts comptables. Ce qui voudrait dire que les commissaires au compte sont désignés en toute transparence. A leur tour, ils sont appelés à travailler en toute indépendance. Ces derniers ont besoin de l'appui du numéro 1 du portefeuille pour mettre de l'ordre dans leur secteur. Cela permettrait d'arriver à une information financière qui soit fiable. Et pour cela, le cadre d'exercice va de la désignation de ce genre de commissaire au compte, du statut du commissaire au compte qui, de notre point de vue, ne devait pas être un mandataire, et même de sa rémunération qui devait lui assurer son indépendance. Pour la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda Maïna, les commissaires au compte constituent une boussole pour le bon fonctionnement des entreprises publiques. Elles s'engagent donc à les soutenir en tant qu'actionnaires uniques. Les experts comptables que vous êtes en train de pouvoir envoyer dans les entreprises publiques comme commissaires au compte sont régis par une loi. Et je comprends pourquoi ce dérapage. Donc ce n'est ni la faute de votre corporation, ni du ministère. Effectivement, comme la nature a horreur du vide, ce vide-là a fait que les autres-là puissent se positionner par clientélisme. Mais maintenant, comme vous êtes là, tenez les choses en main. Dans 90 jours, vous devrez faire l'état des lieux. Ceux qui ne remplissent pas les conditions d'émission, et ceux qui ne les feront pas, seront soumis à la commission des disciplines, qui doit devoir découler par des sanctions. Deux critères sont exigés dans la fonction des experts comptables. La maîtrise de la technique et l'indépendance, facteur fondamental. Il faut une programmation articulée pour canaliser les fonds destinés à la relance des certaines entreprises de portefeuille. C'est le cas de l'AMIBA, qui vient de clôturer et finaliser son plan de relance avec l'aide des experts du comité de pilotage et de réforme des entreprises du portefeuille. Les résolutions seront transmises au gouvernement pour disposition utile. Un reportage de la RTNC Mboujimaï. Suivez. Pour la seconde fois consécutive, le comité des pilotages et réformes des entreprises publiques au PIREP est arrivé à Mboujimaï le 6 mars 2020. Cette mission fait suite à celle de septembre 2021, avec comme objectif l'élaboration d'un plan de relance structurel demandée par les gouvernements de la République. A cette étape, il a été question de procéder à des mises en commun et à des amendements éventuels avant la confection du document final qui déterminera cette fois-ci plus qu'hier la relance effective de l'AMIBA. La société minière des Bakona est depuis plus d'une décennie objet d'énormes difficultés dont les premiers indices sont apparus en novembre 1998. Plusieurs tentatives effectuées en 2011, 2017 et 2019 n'ont pas réussi à faire redémarrer cette entreprise qui a pourtant fait l'honneur de la République démocratique du Congo grâce à ses apports à l'industrie du diamabote. Il avait donc fallu la mise en place d'un gouvernement qui prendrait en compte les paramètres exigés pour que les poumons économiques du Kassai oriental aspirent à une relance effective. L'objet de cette mission du COPIREP répond donc aux soucis du gouvernement congolais devoir élaborer un plan structurel de relance des concerts avec le cadre de l'AMIBA afin de rélever techniquement et financièrement ces sociétés afin de créer de l'emploi pour la jeunesse. Toutes les questions relatives à la sécurisation des permis miniers, au financement susceptible, défavoriser l'acquisition du matériel géologique et celui de l'exploitation courante du diamant ont été abordées avec fruit et technicité par cette commission mixte COPIREP-MIBA laquelle a confiance dans son aboutissement heureux. Je voudrais remercier chacun de nous, commençant par le PCA, le directeur général, de tous les directeurs et personnels de l'AMIBA que nous avons fait dans le processus de travail. Comme je vous disais, c'est un travail d'ordre, de perfectif, mais en fin de compte, si le travail est validé, ce sera maintenant l'AMIBA pour voir comment l'adapter, comment l'adapter, comment le rendre. Appel de la communauté humanitaire au gouvernement congolais dit ambassadeur plénipotentiaire des principaux pays occidentaux qui soutiennent la République démocratique du Congo sur le plan humanitaire ont pris part à une réunion de haut niveau avec le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Un reportage d'Edith Chala. Moutinga Moutushaï, ministre en charge des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, a eu des échanges francs avec les ambassadeurs plénipotentiaires des principaux pays occidentaux qui soutiennent la RDC sous le plan humanitaire, c'est l'indu dans son cabinet de travail. Au total, 10 ambassadeurs plénipotentiaires ont pris part à cette réunion de haut niveau, représentant la France, la Suède, la Norvège, l'Allemagne, la Belgique, les Etats-Unis, la Suisse, la Grande-Bretagne et le Pays-Bas. Henri Rasbrun, ambassadeur suédois en poste à Kinshasa, nous a livré la substance. On a voulu voir le ministre, les bailleurs de fonds humanitaires, justement pour échanger sur ces questions-là et de notre part pour montrer notre préoccupation en ce qui concerne la protection des civils, surtout à l'Est avec la situation de sécurité dégradante. On a pu constater que, bien sûr, c'est la responsabilité du gouvernement congolais, la situation de sécurité, d'aider des personnes les plus vulnérables. En même temps, nous, on a bien sûr, on a dit que nous, les bailleurs de fonds, on est là pour accompagner. Mais il faut des efforts des deux côtés. Le ministre Modeste Moutinga Moutushaï a rassuré ses autres de la ferme volonté du président de la République et du Premier ministre devraient rapidement, pour que toutes les difficultés soulevées par les humanitaires, trouvent rapidement solution au bénéfice des vulnérables concernés. Les quartiers Mouké et Mpassa dans la commune de l'Ansele risquent de disparaître de la carte. Et pour cause, ils sont menacés par des têtes d'érosion qui naissent surtout pendant cette saison pluvieuse. Les populations de cette partie de la capitale lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités compétentes pour une solution immédiate et durable. Le constat est fait par notre reporter Estras Kongo. Suivez. Le quartier Mouké et Mpassa sont coupés par des errosions au niveau de la route appelée Terre Jaune dans la commune de l'Ansele. Selon les constructs que nous avons faits sur place, la situation est très grave. Des parcelles et maisons construites ont été emportées et d'autres en passent des lettres. Après chaque pluie dans ce coin de la capitale, c'est la désolation totale. La mauvaise canalisation des eaux de pluie serait la cause principale. Elle est selon les habitants du quartier à la base de l'impraticabilité de certaines routes, si bien que les motos ne peuvent pas accéder au fond du quartier. Les habitants, de s'effrayer les passages au fond des errosions. Quant aux véhicules, n'en parlons pas. Il s'est limite qu'au niveau de l'asphalte. La population rencontre des marchés à pied de l'arrêt de bus de nommée Terre Jaune jusqu'à leur domicile respectif, situé à une distance de plus ou moins 3 km. Pour la population des sept contrées, finit les travaux de construction de la route Terre Jaune et l'unique chemin du salut, envie de limiter éventuellement les dégâts tant matériels qu'humains en prévision du mois plus vieux d'avril qui arrive il y a quelques jours. Par ailleurs, la population de cette partie de la capitale demande aux autorités de jeter le pont sur cette petite rivière qui relie ces deux quartiers afin de permettre aux automobiles de passer tranquillement, mais aussi et surtout de rendre la route accessible à tout le monde. Et puis dans la province du Lualaba, le gouvernement de province a échangé avec les notables de cette partie du pays. Regardez. La province du Lualaba a besoin de la contribution de tous ses enfants pour son développement intégral. Cette province riche en minerais se transforme au jour le jour, mais elle est aujourd'hui déchirée par des conflits interethniques. Riche en expérience dans le domaine des résolutions pacifiques des conflits, l'Alliance des démocrates fascistes à des fêtes veut mettre fin à ces différends, selon le coordonnateur provincial, maître Jean-Claude Bouzangou. L'Alliance des démocrates fascistes est préoccupée par la situation des crises de gouvernance politique qui sévit dans la province géostratégique de Lualaba depuis décembre 2020. Situation amplifiée par les conflits de leadership entre Mouyech, Mangez, Mans et Fifi-Massouka, Saïn, ayant entraîné un antagonisme entre leurs deux groupes ethniques respectifs, à savoir les Lunda et les Demo. Peu importe les raisons qui sous-tendent ces conflits, la DEFAT est consciente de ces effets dévastataires qui déchirent les tissus sociaux, économiques et communautaires de près de 3 millions de lois LAPE. La DEFAT est aussi consciente que les prix à payer pour assurer le retour à la vie normale demeurent la réconciliation sincère. Une paix qui a toute sa raison est l'approche du programme de développement des 145 territoires. Cette association, présidée par Jean-Louis Kalamba, salue la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, axée essentiellement sur l'intérêt du peuple congolais. Après la ville-province de Kinshasa, le président de l'Assemblée provinciale a lancé officiellement les travaux sur les consultations nationales dans la ville de Colouisie. L'objectif est d'élaborer une feuille de route qui va permettre à la jeunesse de la province du Lualaba d'être orientée sur les questions liées à la sécurité et au développement de leur province. Après Kinshasa, c'est le tour de la province du Lualaba d'accueillir les travaux de consultation nationale de la jeunesse congolaise. Le président du Conseil national de la jeunesse séjourne dans cette province pour lancer ses assises et en pour objectif, récolter les avis et considérations de la jeunesse afin d'élaborer un plan national à soumettre au chef de l'État pour approbation. Louis Kamouini, président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, en a lancé les activités en présence de l'ambassadeur William Moukambila, président du Conseil national de la jeunesse. Le rationné pour cette jeunesse sur laquelle repose la confiance du chef de l'État, il ne cesse de lui rappeler dans ses différences d'intervention que l'avenir de ce pays repose sur elle, c'est-à-dire la jeunesse. A travers un discours fédérateur, l'ambassadeur William Moukambila a demandé aux jeunes Lualabés de participer massivement à ces assises en présentant des problèmes aussi bien des solutions pouvant contribuer à l'élaboration d'un programme national de la jeunesse congolaise. Les conclusions de ces travaux feront l'objet d'élaboration d'un programme national de la jeunesse congolaise qui sera la boussole des dirigeants dans les résolutions des problèmes du pays et particulièrement des jeunes congolais. Car ceci est la volonté exprimée par le premier citoyen de la République, Son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tsekeli-Chulombo-Chef de l'État, fort convaincu du dynamisme de notre jeunesse et de la contribution de ces travaux au processus de développement de notre pays, nous disons sans embâche, pas un pas sans la jeunesse. Après la province de Lualaba, d'autres provinces de la République attendent accueillir la délégation du Conseil national de la jeunesse que dirige William Moukambila. La route Mboujimaï-Ngandajika se trouve dans un état de délabrement très avancé, surtout au niveau du tronçon Tchikoui, ce malgré l'exécution des travaux par l'entreprise Johnny Matara Company. Suivez ce reportage. Les travaux de réhabilitation de la route Mboujimaï-Ngandajika dans son tronçon Tchikoui, cité Ngandajika, long des 45 kilomètres sont mal faits. Ce constat est du député national Robert Kanyikime Souchakatumba, élu d'Ngandajika lors de ses vacances parlementaires à la base. Les travaux qui sont réalisés sont une œuvre pratiquement inutile. Ces travaux ne rencontrent pas les attentes des populations bénéficiaires. L'association Johnny Matara Company, JMC, pour son compte à elle, c'est de déraciner inutilement les arbres. Le long de la route. Le reste, c'est zéro. Une route qui permet aux populations bénéficiaires d'arriver facilement à Mboujimaï et vice-versa. Mais maintenant, ce que nous vivons, c'est autre chose. La route est foutue. Qu'est-ce qui est à la base du baclément de ces travaux ? Les députés nationaux n'est pas allés par quatre chemins. Les renseignements qui se recoupent. Le directeur technique de la société qui a daigné le marché déclare avoir reçu seulement 17 000 dollars contre plus de 450 000 perçus. Robert Cagny qui met sous l'ancien cri d'alarme et demande aux autorités compétentes de diligenter les enquêtes pour qu'on sache la destination des 450 000 dollars américains alloués à ces travaux. Et dans la province du Haut-Ouilé, le gouverneur de province a procédé à l'ouverture de l'atelier sur la loi de la régulation et de la sous-traitance en RDC. Et ces règles d'application, ces travaux ont été organisés par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Damas et Solé, qui sont pour le reportage ? C'est sous le haut patronage du gouverneur de province. Cet atelier de 48 heures regroupe une centaine de participants venus de différentes structures publiques et privées intéressées par la sous-traitance. Dans son mot d'ouverture, le gouverneur Christophe Bastien-Nedanga invite toute l'assistance à bien décortiquer cette loi afin de garantir l'émergence d'une classe moyenne comme le souhaite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo. L'atelier qui nous réunit à ce jour s'inscrit dans le cadre de la vision de son Excellence Messier, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, chef de l'État. Aujourd'hui, la loi sur la sous-traitance offre aux Congolais des avantages jamais existants. Auparavant, c'est de leur laisser l'exclusivité sous-traitance pour qu'ils puissent parvenir à la création d'une classe moyenne entre le plan d'entreprise et la classe ouvrière. Mais auparavant, le directeur provincial de l'ARSP, Pascal Moukouamba-Bassounzoua, est revenu sur la quintessence de ses assises. L'anticipant à cette année, acquérant des connaissances, leur commandant à guérir et leur pratique dans les cadres de l'advocation de la loi en matière dans la sous-traitance. Signalons enfin que plusieurs exposés et débats sur la matière, ainsi que l'identification des sous-traitants non encore enregistrés, sont prévues avant la clôture des travaux ce mardi 29 mars 2022. La Synergie des Femmes du Grand Oriental vient de voir le jour. Cette structure regroupe les femmes de toutes les quatre provinces issues de l'ex-province orientale et se dotent de la mission de promouvoir les actions féministes et un cadre d'échange d'expériences dans plusieurs domaines. Cédric Kenina pour le reportage. Une journée de partage d'expériences qui cadre si bien avec le mois de mars dédié à la femme qui touche à sa fin. Les femmes de la Synergie du Grand Oriental, une nouvelle structure qui vient de voir les jours, s'ajoutent au combat pour le droit et promotion de la femme d'une manière générale et de la femme du Grand Oriental en particulier. Des modules variés ont meublé ces assises, notamment ce qui touche au leadership féminin, au changement climatique, à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes filles, le rôle de celles-ci, disons la femme, au sein de la communauté. Pendant cette journée, nous avons échangé sur beaucoup de sujets. Un échange d'expériences riches, chacune des femmes a mis en valeur son savoir. Nous avons besoin de toutes les femmes, sans discrimination aucune, pour parler et discuter. Cette rencontre a réuni un échantillon important de femmes issues des 26 provinces pour servir des modèles, comme pour dire les tous effets, sans discrimination aucune. Les questions liées au développement économique de la province du Congo central au centre des échanges entre le président de l'Assemblée provinciale, le chef spirituel de l'église Kimbanguiste et les notables de cette partie du pays. Il s'agit de Jean-Claude Wemba et Simo Kimbangu. La rencontre a eu lieu le week-end dernier dans la province du Congo central. Iverson Kabobwa et Tétis Samba pour le reportage. C'est dans l'après-midi du samedi dernier que le président de l'Assemblée provinciale du Congo central est arrivé à la cité sainte de Kamba, siège social et spirituel de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Simon Kimbangu, dite église Kimbanguiste. Jean-Claude Wemba est venu auprès du chef spirituel Simon Kimbangu Nkianani solliciter son soutien pour le développement de la province du Congo central, outre le développement de la province. Le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Wemba, a évoqué les festivités du 6 avril qui est une affaire de tous, car c'est la date que le père fondateur de l'église kumbangiste, Simon Kimbangu, a lancé le mouvement de l'éveil et de la conscience de l'homme noir. C'est le 6 avril prochain que l'église kumbangiste va clôturer les festivités du centenaire de sa fondation. A cette occasion, plusieurs activités sont prévues, notamment les conférences, débats, concerts musicaux et autres programmes pour la réussite de cette journée. Sous initiative de la Voix Citoyenne, la Commission électorale nationale indépendante, représentée par Adil Omoko Kava, je crois que je l'ai bien prononcé, une des membres de la plénière atténue une causerie morale avec les jeunes filles de quelques communes de la ville de Kinshasa sur le processus électoral dans la salle Abbé Apollinaire Malou-Malou, au siège même de cette institution d'appui à la démocratie. Titi Samba, Hervé Mboudi pour le reportage. Une causerie morale a été animée à l'intention des jeunes filles de Kinshasa, qui ont été sensibilisées sur le processus électoral par Mme Adindor Omoko Kava, membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante. Elle a été de bon conseil à leur endroit, les exhortant à demeurer focus sur leurs études qui garantissent l'avenir. Nous avons vraiment insisté sur les questions de l'appropriation de cette franche de la population sur la question de l'éducation civique. Parce que nous savons qu'il faudrait que la jeunesse soit d'abord instruite, certes que la jeunesse soit d'abord orientée, éduquée par rapport aux questions électorales pour qu'elle puisse s'en approprier. Chaque fois, lorsque nous nous organisons, c'est la Seigneur qui nous accompagne pour ainsi un peu de s'assurer sur la question électorale sur la femme. Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est « Qui investit dans la femme ? Bâtit la nation ? » Il faut maintenant investir un nouveau logiciel. Le logiciel ici n'est pas matériel. Le logiciel est mental, le logiciel est intellectuel, le logiciel est culturel et le logiciel c'est cette habitude qu'elle doit changer vis-à-vis des tierces. Pour sa part, Mme Gisèle Kapinga, avocate, a entretenu l'assistance sur les droits fondamentaux de la femme, surtout au regard de la commémoration du mois qui lui est dédiée. L'organisateur de cette rencontre, la 7e du jour, s'est réjoui de l'accompagnement de la CENI en offrant cette tribune aux jeunes filles de Kinshasa. L'accès au crédit est un véritable casse-tête pour les femmes à faible revenu. Celles qui vendent au marché Ziguida, sont membres de la mutuelle financière des femmes africaines, ont résolu ce problème. Le crédit octroyé par la MUFA leur permet de diversifier et développer leur petit commerce. Un reportage de Bobette Einga et Emmanuela Commissaire. C'était une journée riche en échanges entre femmes. Des échanges qui ont porté sur le leadership féminin gage de la parité dans la lutte contre le réchauffement climatique en RDC. Un accent a été mis sur la lutte contre la célébrité dans la ville-province Kinshasa. Organisée par la Fédération des femmes pour la paix mondiale, ces participantes, constituées des femmes avocates, magistrates, les officiers généraux et supérieurs de la police, ainsi que les femmes de différentes structures et établissements publics, se sont résolues de s'approprier la lutte contre le réchauffement climatique et la promotion de la salubrité à travers la RDC. Notre souci aujourd'hui, c'est de conscientiser le peuple congolais en disant qu'en réalité, l'insalubrité vient de nous-mêmes, de notre intérieur. Quand nous consommons, c'est après que nous allons les jeter dans la rue. Et quand nous disons que Kinshasa est sale, par exemple, n'est plus la salue, c'est nous-mêmes la population. Un autre moment fort de cette rencontre était la décoration des quelques femmes comme ambassadeurs de la paix. Être nommé comme ambassadeur pour la paix et lutter dans les sphères de violences sexuelles, c'est vraiment une grande responsabilité pour moi et je promets d'assumer parce que c'est ma lutte de tout le jour. La Fédération Femmes pour la Paix Mondiale s'est assignée comme objectif global l'éradication des violences sexuelles basées sur le genre et corriger les erreurs du passé afin de construire un monde de paix durable. Promouvoir les valeurs et idéaux pour le développement de la province du Okatanga, une des priorités au centre des échanges entre les jeunes de la dynamique du Okatanga. La cérémonie a eu lieu plutôt dans la salle de conférence de l'église du centenaire de Kinshasa sous la présidence de Guidulboalia. Iverson Kavaba. Elles sont vendeuses des haricots, d'épices et autres aliments au marché Zigida de Baroumbou. Pour leur activité génératrice de revenus, ces femmes ont répondu à l'appel de la mutuelle financière de femmes africaines Mufa, créée pour faciliter l'octroi des crédits aux femmes et les accompagner dans leur autonomisation, surtout financière. L'avantage est que leur taux d'intérêt est acceptable. La jeune structure financière est une solution à l'épiné problème de financement décrié par le FAM. Personnellement, ça m'a aidé. On avait volé presque ce que j'avais comme capital. Mais avec l'économie de Mufa, je sais maintenant me redresser. En cas de difficulté, on nous comprend et on nous accorde un tenu. Pour bénéficier de microcrédits, il faut être membre de la mutuelle. Les conditions d'adhésion à la Mufa restent accessibles. Pour adhérer à la Mufa, il faut avoir des pièces d'identité et elles doivent avoir aussi de l'identification nationale, des patentes. Tout ça, ça peut être un frein pour accéder à la Mufa. On ne donne pas de l'argent comme ça. On essaie de voir par rapport à son épargne, par rapport à son activité, ce qu'elle est en mesure de nous rembourser quand on lui donne le crédit. Avec une approche de proximité, la Mufa sera implantée en moyen terme dans quelques communes de la capitale Kinshasa et en long terme dans les provinces, ce qui favorisera l'inclusion financière et fournira des services financiers aux femmes à faible revenu pour l'émergence de la République démocratique du Congo. La Mufa, en fait, en RDC, est venue répondre à un besoin. Un besoin parce qu'il y a une couche de la population qui est exclue du système bancaire classique avec des exigences que la plupart de la population ne peut pas répondre. Une année après sa création, la Mufa encore du chemin à parcourir pour la création d'une classe moyenne grâce aux prêts octroyés aux femmes. Vous avez compris que la technique a ses caprices. Il s'agissait de l'accès au crédit qui devenait plutôt un véritable casse-tête pour les femmes à faible revenu. Je disais donc promouvoir les valeurs et idéaux pour le développement de la province du Okatanga. Sujet au centre des échanges entre les jeunes de la dynamique du Okatanga. La cérémonie a eu lieu dans la salle de conférence de l'église du centenaire ici à Kinshasa sous la présidence de Gudulboalia. Un reportage de Iverson Kabwabwa. C'est une première sortie pour cette nouvelle année en fin de projeter déjà les objectifs dont le cadre est de redynamiser cette association. Hommes, femmes et jeunes ressortissants de la province du Okatanga régroupés au sein de la dynamique du Okatanga se sont retrouvés autour de leur présidente Gudulboalia pour réfléchir comment promouvoir les valeurs. Et Ido visant le développement de cette province. Moment favorable pour ses originaires du Okatanga. résident à Kinshasa d'échanger sur deux points. Le premier sur la tenue prochaine des journées scientifiques et pédagogiques sur le Okatanga actuel. Après le découpage dont le but est d'informer sur le limite les potentiels et les perspectives de l'actuelle province. Le second événement de l'année est l'organisation des journées culturelles sur le Okatanga. A souligner la présidente de l'association. Nous avons deux grands événements. Nous aurons une conférence un séminaire scientifique pour parler du Okatanga, la démographie, les perspectives d'avenir. Et nous allons aussi préparer les journées culturelles du Okatanga ici à Kinshasa. Pour couronner la cérémonie, le membre des DHK honte autour d'un repas de chœur. Honoré un de leurs élevés en dignité. Des directeurs généraux adjointes de la régie des eaux, Mme Dani Kapile, a été gratifiée d'un bouquet de fleurs. Signalons que cette dynamique regroupe six territoires du Okatanga, Kipucha, Sakanya, Kacenga, Mpueto, Mituaba et Kamboge. Nouvelle incursion du M23 dans le territoire de Ruchuru, province du Nord-Kivu. Deux militaires rwandais ont été arrêtés au cours des combats qui ont opposé les FRDC et ce mouvement rébelle. Je vous propose de suivre le communiqué des FRDC lu par le général Ekinge. L'année de la République démocratique du Congo porte à la connaissance et l'opinion internationale et internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de la défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FRDC des Tchanzhou et Rungioni dans les territoires des Tchoubos. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur deux militaires rwandais. Il s'agit de l'adjident Agarimana, Jean-Pierre, matricule AP de 27779 et du soldat d'Iran Wajeneza Mwindi John Agas Wajé. Les deux soldats rwandais sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. C'est des sources crédibles, précises, les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillons et de brigades. Le 65e bataillon et la 402e brigade commandée respectivement par le lieutenant coroner Rolindo Joseph et le général Ngumbito et Gênes sont basés à Jarama au camp militaire Kibungo au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par cette source crédible, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre l'idée tout le plaisir était pour moi de vous présenter ce journal. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir sur la même chaîne. Entre temps, l'actualité continue 20h. Françoise Bola revient sur ce plateau pour la grande édition du journal télévisé 23h. José Baïtouambo, je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 1.